Antoine Dupont, une nouvelle fois plébiscité par le monde entier, élu homme du match sur cette rencontre. J'ai l'impression qu'il est partout. Oui, le demi-de-mêlée du stade toulousain qui, à chaque sortie, éclabousse avec son talent les rencontres. On va décrypter un petit peu la performance XXL. Il y a presque déjà plus d'adjectifs pour le jeu d'Antoine Dupont. Mais on va revenir sur cette belle performance hier avec d'abord cette capacité, ce sens du placement, Marc, avec une palette. On va voir qu'il est toujours bien placé, mais ça, ce n'est pas un hasard. Comment il l'a appelé, le ministre de l'Intérieur ? Le ministre de l'Intérieur. Il a une intelligence et une capacité à lire le jeu, à l'anticiper en coupant ses courses, qui rappelle d'anciens d'une mêlée. Ça se faisait, je me souviens de Jérôme Gallion. On le compare beaucoup à Jérôme Gallion. Ça date, c'est les années 80, qui avait cette capacité-là. Ou d'autres, des troisièmines. Charles Olivon aussi a cette capacité à rentrer sa course, aussi être ou franchisseur et passeur, comme ça a été le cas, ou alors finisseur. Et puis, il faut les qualités altétiques aussi, pour se porter à hauteur des plus rapides. Donc, il y a des qualités, il en a beaucoup. On aimerait qu'il soit désagréable, égoïste et tout ça, mais en plus, il est généreux, altruiste et plutôt sympa. C'est un peu insupportable. Pas autant de qualités, c'est un même bonhomme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de qualités. Il y a même des prédécesseurs à lui, des numéros 9 de légende du 15 de France qui le plébiscitent aussi, qui l'ont même surnommé, c'est le cas de Jean-Baptiste Elissal, de le messie du rugby. Pour lui, il est capable, et c'est rare dans le rugby, de changer le cours d'un match à lui tout seul. Est-ce que vous le pensez aussi ? Oui, carrément. Parce que, comme vous le disiez, il est de partout. Il peut être déclencheur d'une action. Dans une mauvaise passe, il peut être déclencheur. Il est relais. Relais, c'est incroyable. Il est vraiment de partout, par son sens du jeu. Et c'est un finisseur. Et pour rejoindre Marc, il a des qualités athlétiques. Il va vite, il est solide. Il y a une autre palette. C'est qu'au moment où on a le sentiment qu'on était un peu dans le flou défensivement, c'est même lui qui donne le ton défensivement en allant asséner deux, trois cartouches. On n'anticipe pas trop, Marc. On va en parler dans quelques secondes. Je reste sur le messie du rugby. Toujours Jean-Baptiste Elissal, un copain à vous, Cédric, dit qu'il pourrait limite jouer à l'aile, voire à tous les postes. Non, mais tu parles à l'aélier. Il pourrait presque être bon à l'aile. Même l'aélier, parce que dans les 1 contre 1, il est redoutable. Il a un crochet intérieur qui est dévastateur. Il a, comme disaient Marc et Sébastien, le sens de l'anticipation, la lecture du jeu. Ce qui en fait un joueur extraordinaire, c'est qu'il est en avance sur tout. Il comprend, il voit et il agit. Il aurait pu jouer à tous les postes, à part devant. Parce que, comme vous le savez, je ne comprends rien au jeu de devant. On va voir que...